bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic aujourd'hui je vais vous montrer comment on met à jour iVoS en particulier l'image système directement depuis la console voilà alors pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide et puis ça sert à référencer la vidéo principalement et puis va vous abonner si le sujet du mining de crypto monnaie vous intéresse voilà donc on va rentrer dans le vif du sujet sur iVoS il y a trois types de mise à jour vous avez les mises à jour des mineurs donc c'est ce que vous voyez apparaître en haut là dans la petite souvent ça apparaît ici là upgrade or downgrade là ou dans la petite barre là où vous le voyez ouais c'est ça en haut ici là vous voyez il vous dit les versions etc voilà donc c'est là où on met à jour les mineurs alors ça on peut le faire avec une première méthode comme ça mais on peut aussi faire via la console je vous ferai voir tout à l'heure comment il ya la deuxième chose qu'on peut mettre à jour c'est les drivers nvidia uniquement pas les drivers amd et puis et puis il ya les versions majeures de iVoS qu'on met à jour soit via une commande soit en reflachant directement la clé usb ou le ssd alors je vais quand même émettre un gros un gros warning là faites attention si vous êtes sur une clé usb toutes ces mises à jour bon à part les petites mises à jour de mineurs elles peuvent foirer parce que les clés usb c'est pas fait pour tourner h24 donc c'est vraiment conseillé d'avoir quand même ses rics sur un petit ssd ça vaut pas grand chose ça vaut 20 euros et bon chez sans sata et c'est quand même beaucoup plus stable quoi donc moi tous mes rics sont sur des sur des ssd donc j'ai pas peur de faire les matchs quoi je sais que ça va normalement ça va fonctionner quoi donc je vais vous montrer déjà comment on met à jour le système depuis un iVoS existant donc là par exemple j'ai celui là donc qui est d'ailleurs ça m'intéresse de le mettre à jour puisque il ya les drivers amd et c'est le seul moyen de mettre les drivers amd à jour de faire ça donc la méthode elle est simple on se connecte via le via le hiveshell soit ici là haut la toc on fait hiveshell start ou via l'adresse ip ici donc on log in on tape user en mode passe on tape 1 on reçoit si vous l'avez changé mon quel cas vous faites un shell start en haut et puis une fois qu'on est ici on tape hives alors moi j'arrête toujours le mineur d'abord avant de faire quoi que ce soit j'arrête le mineur donc tape mais minor stop toc voilà et ensuite on tape hives tiré replace comme ça vous pouvez utiliser la touche tab pour auto compléter tiré y pour dire oui voilà et ensuite on fait des bol comme ça voilà je crois que c'est ce qu'ils mettent dans le il le met dans le change log peut-être non même pas non il le met pas bref voilà et on tape ça et on fait entrer voilà et donc assez stable sans s majuscule je sais pas pourquoi j'ai mis riz majuscule toc voilà on fait entrer et c'est parti donc là il va commencer par télécharger il va commencer par télécharger l'image ensuite il va la mettre dans un répertoire temporaire après il va la décompresser et à la fin il va redémarrer et vous aurez une image vous aurez réinstallé à l'ouest tout en conservant vos paramètres bien sûr on perd derrière voilà donc c'est quand même c'est assez simple c'est vraiment pas très compliqué et il ya voilà il n'y a pas grand chose à savoir quoi voilà juste aussi vous êtes sur une clé usb je garantis pas le résultat coin voilà donc ça c'était la première façon de mettre à jour i voice c'est quand on a une mise à jour majeur alors quand on a une mise à jour majeur comme ça souvent derrière il faut faire les autres mises à jour puisque ça paraît de réinstaller le système propre donc là il ya une nouvelle version qui est sorti qui est récente donc c'est intéressant de le faire déjà ça remet le système au propre quoi donc ça peut être pas mal et puis voilà ça vous permet d'avoir les derniers drivers amd aussi ça peut être pas mal donc là on va le laisser s'installer le bignou là et puis on va aller sur un autre de mes rigs et je vais vous aller sur le 2 par exemple ou sur le non je vais aller sur le 1 donc là il est déjà à jour lui donc là c'est le même principe je clique sur l'adresse ip hop en utilisateur je tape user mot de passe je tape 1 voilà donc le deuxième type de mise à jour c'est les drivers nvidia donc pour mes alors j'avais fait une vidéo déjà à ce sujet donc en fait c'est relativement simple pour mettre à jour ces drivers nvidia en fait nvi dia tiré driver update voilà et ici alors soit vous tapez juste entrer et il va vous mettre à jour la dernière version soit vous tapez tirer tirer liste et vous pouvez choisir la version que vous voulez installer oui là il m'affiche toutes les versions et donc là je par exemple si je veux la 4,60 ben je tape 4,60 ici et il va m'installer la 4,60 si je veux la 4,95 il va m'installer la 4,95 voilà si on veut rien faire vous tapez ctrl c donc ça ça permet de mettre à jour les drivers nvidia alors quand on met à jour ces drivers nvidia il y a un truc qu'il faut savoir c'est qu'à un moment donné il va mettre à jour le noyau et ça ça dure assez longtemps alors bon ça dépend de votre configuration évidemment mais ça dure assez longtemps donc ça reste bloqué aux environs de 5% c'est quand il met à jour les dpkg je crois un truc comme ça voilà de mémoire et ça peut ça peut durer assez longtemps faut être patient si vous avez une clé usb bah toujours pareil avec les clés usb c'est un peu merdique ça peut être lent et ça peut foirer quoi voilà faites le avec confiance si vous êtes sur un ssd sur une clé usb c'est quand même pas la fête quoi voilà et puis la dernière le dernier type de mise à jour vous tapez self upgrade comme ça et il va vous mettre à jour les dernières versions des miners voilà alors on va regarder où on est là la mise à jour 1 donc là vous voyez il a stoppé tous les services donc il a téléchargé il a stoppé tous les services il a créé un système de fichiers temporaires où il va stocker des compressés et stocker là la nouvelle image on va attendre que ça se fasse et puis je reprends après voilà donc là il a fini donc il a écrit l'image sur le disque voilà donc il nous dit que machin truc est successful ça veut dire que ça a fonctionné voilà si si cette procédure fonctionne pas vous pouvez toujours reflasher votre disque ssd ou votre clé usb via votre ordinateur à vous télécharger la dernière image donc vous allez sur le site de hivos et puis vous télécharger la dernière image comme vous avez fait la première fois quand vous l'avez quand vous l'avez installé quoi en grosso modo voilà le seul truc c'est quand on procède comme ça bah il faut remettre les fichiers savez on fait lié quand on fait la première une la première installation souvent on configure l'adresse ip ce genre de choses par exemple voilà donc là bas il va il est censé redémarrer donc on va faire connect user 1 voilà et donc là on voit qu'on est dans la dernière version en haut ici parce que c'est la 5 10 0 voilà et donc si je tape you name you n'est moins à ici donc il me dit que c'est linux worker donc c'est bien la 5 10 alors 10 110 donc c'est ça c'est la dernière version et ensuite ici vous avez la date 22 donc c'est 2022 0 4 c'est le mois mois d'avril et elle est sortie le 11 voilà donc c'est vraiment la toute dernière version donc une fois que vous avez installé la dernière version comme ça après vous faites on va regarder déjà ce qu'on a nous comme driver nvidia mais normalement je crois qu'ils installent les tout derniers envie nvidia update via je vais y arriver le clavier mon ennemi aujourd'hui driver update voilà vous faites ça et alors je vais taper liste pour voir un peu voilà et donc là il me dit que nous on a la toute dernière version donc elle est marquée en jaune là vous voyez donc c'est la 5 10 donc j'ai pas besoin d'installer la nouvelle version mais si vous regardez ça par exemple dans six mois bah c'est possible que vous ayez à installer la nouvelle version des drivers nvidia elle sera pas forcément de base dans la nouvelle image et puis ensuite par principe je vais faire un self upgrade comme ça voilà et puis là donc il va il va aller récupérer tous les packages et voilà là donc là il me dit que c'est à jour donc il n'y a pas besoin d'installer de nouveaux package voilà donc ça c'est la méthode que j'utilise ou enfin qui est recommandée je pense par hivos pour mettre à jour son système bah j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette courte vidéo et puis pensez à me mettre un petit bout bleu parce que moi ça m'aide et puis abonnez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures salut